Au tour de lui Il est le soldat Je suis au Gardabou Sous-titrage ST' 501 Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Bienvenue à vous sur ce live Voilà, 21h35, bon c'est le week-end Donc nous avons prévu d'être là à une heure 7 un peu tardive C'est une heure qui est bonne pour nos frères et soeurs qui sont en Côte d'Ivoire Parce que nous nous adressons à eux, il faut le dire On souhaite que ce soit eux qui entendent les messages Bien sûr, la diaspora aussi joue son rôle Et tous ensemble, nous espérons arriver à, je dirais, une fin heureuse Une fin heureuse dans tout ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire Mais aussi au-delà, au-delà des frontières ivoiriennes Dans les pays de la sous-région Voilà, donc soyez tous les bienvenus Sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet Voilà, vous êtes en compagnie d'Isa Kofi, comme le nom l'indique Donc, nous émettons depuis Bamako au Mali Un bonsoir à tous mes frères et soeurs qui sont connectés A Kibo, Wilfrid, Niumozzi, c'est ça? Niumozou, c'est ça? Yaou, Roméo, Lorraine Kualou Depuis les USA, Brigitte Kouassi, Henriette Nianyu Touré, voilà, bienvenue Bienvenue madame, bienvenue aussi à Abraham, Fito, Brou Et Franck Lenoir, mon frère Franck Lenoir Merci d'être en notre compagnie De même que Séni Koti, Seda Koti, pardon Et Pascal Yo, Boniface, Glacio Nyon Voilà, en tout cas, c'est bien servi, on est bien servi Rubén Dago et Yac Foy Et puis Viviane Agro, soyez tous bienvenue, bienvenue Viviane, Mouchia Samoa aussi, Quadiotribus Roland Aipo, sans oublier Françoise Kouamé Mel Etienne Mélège, Charlène Labelle Notre administratrice, digne administratrice Depuis maintenant plusieurs années, 4 ans maintenant Qu'elle est en tout cas en notre compagnie Qu'elle fait ce travail au quotidien Pour permettre à nos frères et soeurs de pouvoir s'informer Sans qu'il y ait des intrus qui viennent pour jeter On va dire le Discord ou bien créer la Zizani Paul Kaku, bonsoir, bienvenue, bienvenue aussi à Kemet Mat Eugène Kofi, Uberson Zaoui et ma soeur Cécile Kouaku Eba Mart, sans oublier aussi Émile Togouin Et puis qui est-ce que je vois ? Guy Emmanuel Dri, bienvenue aussi chers frères Le panafricaniste aussi, bienvenue Et Franck Lenoir que je tiens aussi à remercier Voilà, chaque fois que nous sommes en direct Franck Lenoir, de même que GKN Descent aussi que je remercie Franck Lenoir vient à l'instant même de faire un don de 50 dollars US A Elvig TV Résistance, merci beaucoup chers frères Ça fait 30 000 francs CFA, c'est vraiment beaucoup Nous sommes en Afrique, voilà, vous savez que nous nous battons Pour que l'Afrique puisse jouir de ses richesses L'argent, il n'y a pas ici En tout cas, il y a pour certains, pour les uns, mais pas pour les autres Donc notre frère, nous vient en aide Il sait que nous sommes sur le continent pour le combat Nous lui disons merci, mille fois merci Marthe Golero Et puis Éouman Martin Eponor Mon frère, depuis le Canada, bienvenue, soyez salués De même que Dadier, Florence, Nathalie Fenette Rosalie Yaou Et puis Suzanne Alico Voilà, toute la grande famille, elle a c'est le week-end Sur Elvig Donc je suis vraiment très très heureux que toute la grande famille Elvig se réunisse Ce samedi On va repasser ou passer en revue Les points saillants de l'actualité du jour Mais aussi de toute la semaine Ce qui se passe en Ubernie Mais aussi au-delà Dans les autres pays de l'Afrique De l'Ouest Betty Assefou Bonsoir et merci d'être là HG Bonsoir Hélène Gana Et puis Kouadio Brice Kras Et Amad Makouri aussi Bienvenue De même que Jacques Zabou Et Valentin Valéry Chal Voilà, soyez tous les bienvenus Merci de votre fidélité à la voix De la résistance Panafricaine Bienvenue à vous Il est exactement 21h39 Sans trop tarder Nous allons rentrer Dans le vif Du sujet Car comme vous le savez C'est très dense Ces jours-ci du côté de la Côte d'Ivoire Mais aussi au-delà Au-delà Et en Afrique Dans le monde Le monde en général Nous parlons peut-être très peu du monde Mais c'est aussi chaud dans le monde Mais on va se focaliser Sur ce qui se passe à Abidjan Vous êtes en compagnie d'Isa Kofi Avant Je vous invite A vous abonner A ne rien rater Lorsque nous sommes en direct Sur LVCOT TV Donc Likez C'est très important Likez ce direct En cliquant sur Voilà La main en l'air Après Abonnez-vous Si vous ne l'avez pas encore fait Abonnez-vous Et cliquez sur la clochette Pour recevoir Les notifications Dès lors que nous sommes en direct Sur LVCOT TV La voix de la résistance Sopanafricaine Bienvenue à vous Sans trop tarder Nous rentrons dans Le vif du sujet De l'information Vous le savez Vous le savez tous On en a parlé Même si on a été absent Durant quelques temps Mais dès notre tour Nous avons Engagé le combat Et il faut le dire Les gens ne sont pas trop contents Il y a comme Un parfum de fin de règne A Abidjan Il y a des personnes Par exemple Il y a très longtemps Qui ne m'avaient pas contacté Qui sont revenus comme ça De façon Je dirais Bon Pas spontanée Mais ils sont sortis des bois Le RDS sort des bois Pour continuer à venir me menacer Voilà On nous a dit Que tu as quitté la France Tu as fui la France Tu as fui la France Tu es venu t'installer au Mali Pour continuer tes bêtises Voilà Arrête Tes diffamations Donc j'aimerais poser déjà Cette question On va peut-être ensemble Peut-être faire On va faire Comment est-ce qu'on appelle cela Un petit sondage Est-ce que ce que nous disons ici Ce sont des diffamations Ou c'est la vérité Est-ce que nous avons été Dans des diffamations Ou des insultes Gratuites A l'endroit De personnes en Côte d'Ivoire Je vous invite A donner votre avis Sur le chat Et puis aussi après Si vous suivez cette édition En différé Vous pouvez le faire Dans les commentaires Nous serons très ravis Parce que c'est ce que le RDS dit Donc des membres Des services De renseignements Dans la Sandraman Ouattara Car nous avons Ces jours-ci Été Depuis notre retour On cogne fort Voilà Genéba Ouattara Bonsoir Bienvenue Bienvenue A Genéba Ouattara Bienvenue aussi A Sémien Jean Bokosidiane Voilà Et Rahim Kader Kone Chantal Kamara Je suis très fier Vous êtes tous là Sans oublier aussi Monique et Ounon Soyez tous les bienvenus Voilà Donc toute la grande famille Elle est là Nous sommes très heureux Alors je vous invite à donner votre avis Sur le sujet Donc les services de renseignement Ivoirien Bon ils ont tenté de me contacter en France Ça n'a pas été possible Maintenant ils savent que je suis au Mali Mais ça va être très difficile Ici là Parce que c'est tellement protégé Je suis tellement sécurisé Je suis à l'aise Donc attendez-moi à Bigan Je serai à Bigan très bientôt Je ne vais pas tarder Je serai à Bigan Voilà Je ne suis qu'à quelques kilomètres Je serai là-bas très bientôt On va se voir Et puis on va discuter des questions Voilà Ne vous fâchez pas Voilà Nous s'amusez Ce qu'on dit ici Pour nous c'est la vérité Et la pure vérité Chers frères et sœurs Bienvenue à vous Fin de règne Comme je le disais Du côté d'Abidjan Le régime En tout cas Est en mode panique Il faut le dire Le RDA panique On va voir ces images Il y a Comme vous le savez Des remus ménages Il y a des troubles sociaux Les étudiants Les élèves De même que les populations Qui ont été jetées à la rue Dans ces déguerpissements abusifs Les déguerpissements D'ailleurs Continuent du côté d'Abidjan On va commencer avec Les étudiants Les étudiants De l'INF L'INF Institut national de formation Agricole Voilà De Bergerville Qui sont sortis aujourd'hui Pour réclamer des meilleures conditions Voici ce que le régime prépare Ce que le régime réserve Lorsque les manifestations Vont commencer Du côté de la Côte d'Ivoire Regardez ce qui se passe Regardez ces images Regardez ce qui va se passer Regardez Regardez Voilà Les étudiants De cette école agricole D'Abidjan Ou de Bergerville La banlieue d'Abidjan Sont sortis pour réclamer Des meilleures conditions De vie Voici comment ils ont été Accueillis par Les spires du régime Les spires du régime Ouattara A l'assaut des étudiants Regardez ces images Regardez ces images Les spires du régime Les membres du régime L'armée envoyée en renfort, car la police ne peut plus. Voici la gendarmerie nationale d'Apallo-Alexandre, qui a nous dit qu'il a eu ceinture noire aujourd'hui, la gendarmerie nationale, ce n'est pas la police, la gendarmerie nationale, où des personnes habillées comme des gendarmes, les sbires du régime Ouattara, à l'assaut des Ivoiriens, en tout cas, cela promet, la société civile, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, la société civile promet de manifester dans les mois à venir. Les partis politiques aussi se préparent. Vous avez écouté M. Coné-Catina-Justin tout à l'heure. M. Coné-Catina-Justin, en tout cas, est passé en revue. On a passé l'intervention entière de M. Coné-Catina. Vous avez pu voir, le PPACI va exiger l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Quant au PDCI RDA, après l'enterrement du président Bédier, le PDCI est déjà, en tout cas, ils ont déjà pris d'assaut le Nord. Ils sont présents au Nord. On va voir des images, d'ailleurs, au cours de cette édition de l'éléphant des bouts. Donc, le PDCI RDA va prendre d'assaut les villes du pays. En tout cas, il n'est pas exclu que les sbires du régime tentent d'empêcher les regroupements des militants des partis politiques ou même des simples citoyens ivoiriens des partis politiques. Voilà. Ou même, que disais-je, de la société civile. Des personnes qui ne font pas de la politique, qui réclament juste l'amélioration de leurs conditions. En tout cas, les mois à venir s'annoncent difficiles pour le régime d'Abidjan. Mais on va continuer de voir ces images. Ce qui a déjà commencé. Ce qui vient, nous allons voir. En tout cas, Hitler, Draman Ouattara, est à la manœuvre. Draman Ouattara est à la manœuvre pour broyer, pour manger de l'ivoirier. Encore quelques images. Regardez-vous, mais regardez. Regardez. Abidjan Ouattara est à la manœuvre. C'est parti ! 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 En tout cas, je doute qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas ce visage. Alors, le monsieur est dans une mission suicidaire, il faut le dire, une mission suicidaire où il n'y a pas de retour possible en arrière. Il faut coûte que coûte pour M. Ouattara revenir à la situation d'avant 2020. Car c'est lui qui a ouvert la boîte du Pandore, la boîte des Pandores, dirait-on, parce que c'est son troisième mandat illégal et anticonstitutionnel après la mort, la mort douteuse de M. Amadou Gon Koulibaly, que tout cela a commencé. Alessandro Amadou Atara, avec la France, veut récupérer, en tout cas rester sur le continent. Il y a le général, ancien chef d'état-major de l'armée française, qui n'a toujours pas digéré d'être chassé du Mali. Je crois qu'on a vu cette vidéo, on va peut-être la revoir encore. Voilà, donc je vais vous permettre de revoir cette vidéo avant de continuer. Donc la France n'a toujours pas digéré d'avoir perdu successivement le Mali, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ensuite le Niger. La Guinée, pour le moment, on ne sait pas trop vers où est inclinée la politique de ce pays. Mais on peut vous assurer, pour ces trois pays, le Sénégal vient aussi de réjouir le club des pays qui quittent l'influence française. Et comme vous le savez, M. Ouattara qui avait voulu envoyer un bataillon du côté du Niger, il n'a toujours aussi pas digéré parce que des personnes qui sont anti-France-Africain, parce que lui, il a décidé de servir volontairement la France, en tout cas des personnes qui, eux, ont décidé de prendre en main leur responsabilité, d'être dignes de prendre leur responsabilité, l'indépendance, lui, il ne peut pas cohabiter avec ces personnes-là. Il faut tout faire pour les dégager. D'où ces tensions, ces tensions fréquentes qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. À l'époque, tout cela n'existait pas, mais sous Ouattara, c'est quotidien, ces tensions-là, jusqu'à un affrontement armé entre Burkinabé et Ivoirien. Ils ont séquestré, comme je le disais, deux soldats. Ils sont allés tenter ces dupéries. Bon, les Burkinabés ne sont pas dupes. Ils veulent juste récupérer leurs militaires et puis je pense qu'ils vont renforcer plus la frontière. Alors, chers frères, voici un peu, je peux dire, le monde dans lequel nous nous trouvons. Et puis, on a des élections qui arrivent. Le monsieur s'est endetté immensement. Il a très mal travaillé. Tout le monde est contre lui. Mais lui, il dit non, 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 ce n'est pas possible. Je dois rester. Donc, on a appris, il y a de cela quelques jours, que les sbires de monsieur Ouattara s'apprêtent à organiser des manifestations de rue sur toute l'étendue du territoire, dans toute la Côte d'Ivoire, pour réclamer une fois de plus sa candidature. Mais les Ivoiriens, comme vous le savez, sont sur le pied de guerre. Tous les partis politiques, aujourd'hui, sont sur le pied de guerre. La Côte d'Ivoire est en ébullition. Mais bon, comme je vous le disais, on va écouter le général en quelques minutes, parlant de l'Afrique. Et puis, on va revenir à nos oignons en Côte d'Ivoire sur ce qui se passe. Et puis, je vais vous passer l'antenne pour ceux qui souhaitent intervenir sur ce live. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc, nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que, de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, qui s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'a jamais connu. Et donc, imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi, d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc, je pense que cet intérêt comme mandat devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Donc, vous avez compris. Engagement des armées françaises pour défendre leurs intérêts. Pas pour défendre, pas pour promouvoir la démocratie, mais pour défendre leurs intérêts, parce qu'ils ne peuvent pas permettre que l'Afrique, qui va devenir le continent le plus peuplé du monde dans quelques années, c'est le continent aussi le plus riche, qui dispose de pétrole, de gaz, d'uranium, de manganèse, de cuivre, de coltran, de colbad, etc., puissant, leur échapper. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, ils vont venir faire la guerre aux Africains. J'ai passé la vidéo, vous pouvez la réécouter. Cette Afrique riche, et cette Afrique dont les Africains ne profitent en tout cas de rien du tout. Donc, tous les régimes qui ont décidé de prendre leur indépendance, tel que le régime Burkinabé, Malien, Guinéen, ou même du Niger, du Sénégal aussi, sont en danger, ils ne se cachent plus. Voilà, là, on ne cache plus. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a un bataillon français, bon, moins d'un bataillon, une compagnie française, une compagnie d'attierie française qui a été dépêchée en Ukraine, qui a été dépêchée en Ukraine pour prêter main-forte aux Ukrainiens. Donc, s'ils vont là-bas, ce n'est pas l'Afrique. Donc, nous, nous savons que nous devons nous battre pour avoir notre liberté. Et la Côte d'Ivoire, ça va être très, très difficile. Ça va être très, 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 très difficile en Côte d'Ivoire parce que, vous le savez, c'est le dernier bastion. Et ce bastion est dirigé par ce Hitler des lagunes que vous voyez, Draman Ouattara, un mercénaire à la solde des Occidentaux. Il ne va pas hésiter à user de la violence contre les populations, contre ceux et celles qui vont décider, par exemple, de manifester. Voilà, nous retournons au standard avec nos frères qui les appellent. Déjà, commencent à rentrer. Je vais, sans trop tarder, passer l'antenne. Cher frère, bonsoir, depuis Washington, d'ici, on voit que le discours français et le discours américain, ce n'est pas le même. Les Américains essaient plutôt d'aller diplomatiquement, politiquement pour rester. Bon, mais tout le monde a à peu près les mêmes objectifs. Mais, concentrons-nous un peu sur la Côte d'Ivoire, les remous sociaux, tout ce qui se passe, les sbires du régime qui ont commencé les brimades contre la population et personne n'en parle parce que, vous le savez, pour la France, ce monsieur, c'est l'homme qu'il faut. Donc, l'opposition, en tout cas, peut attendre les calandres grecques parce qu'il faut protéger la France. Donc, on doit engager nos armées à défaut, soutenir les dictateurs qui peuvent maintenir notre influence sur le continent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas, de ce développement, de tout ce que nous voyons actuellement ? Merci, Isaac. Oui, on vous entend un peu de loin. Est-ce que vous pouvez... Voilà, rapprochez-vous du téléphone ou enlevez le micro, parlez directement au téléphone. On vous entend très loin. Non, je vous l'ai dit, je vous remercie. Et puis, d'avoir même passé toute la conférence de presse de M. Katina. Oui. J'ai tout écouté. Bon, encore que des gens vont venir se plaindre. Mais seulement, moi, ce que je voudrais... On a fait des propositions ici. Le casse-ci de Hedi, le PDCI de Douai, on a dit, pourquoi le député Bagbo ne présenterait pas une motion pour envoyer Amnesty ? Non, pas parce qu'il s'appelle Bagbo, mais parce que c'est un député. Et quand on se réfère au PDCI, quand ils ont voulu bloquer le congrès du PDCI, il y a eu quoi ? Le PDCI est allé au tribunal. On peut même aller demander à un gars de la Cour suprême pour annuler ce qui fait des Bagbo non illusibles. On n'est plus dans les cours magistraux. On a quitté la fac. On est maintenant sur le terrain. Donc, il n'y a que ces actes-là. Et quand le PDCI s'est présenté au tribunal, il y a eu quoi ? J'ai eu un gain de cause. J'ai eu un gain de cause. Même Sonko. Sonko a fait annuler sa décision par un juge de la Casamance. Jusqu'à ce qu'il soit admis à chose. Jusqu'à ce qu'on le met en prison. Mais tant qu'il n'y a pas de pas posé là, tout le monde était d'accord pour que le PDCI aille au tribunal pour que le congrès ait lieu. Et ça a eu lieu. On est là en train de décrir comme le monsieur qui a fait la finalité. Il a dit, c'est un cours magistral. Oui, c'est vrai. C'est un cours magistral. Mais on a besoin des actions. Un autre député, PPACI, peut introduire une motion pour amnistie. Et puis, on va voir le résultat. Ou bien, le PDCI, je suis content. Mais, cher frère, je pense que... On ne veut pas rester dans les théories. Oui, mais vous ne tenez pas compte de la réalité sur le terrain. Le PDCI a fait preuve de maturité en en a au tribunal. Qu'est-ce que vous vous recommandez au PPACI ? Qu'est-ce que vous recommandez au PPACI ? Vous dites que le PDCI a fait preuve de maturité. Qu'est-ce que vous vous recommandez au PPACI ? Le PDCI a fait une description sur la fraude de maturité. Et puis après, est-ce qu'on a laissé tomber ? On en est où ? On est à 18 mois ou 19 mois des élections. On fait quoi ? C'est pour ça que si vous avez retenu, si vous avez lu tout ce qu'on a écrit, j'ai dit non, Isaac. Il faut qu'on réponde au thème que tu poses. Est-ce que l'opposition est-elle prête pour la bataille ? Et ça là, on doit répondre. Si c'est non, bon, ce n'est pas le premier lieu de cause de fatigue. Mais il y a des actions à mener. Oui, sur le terrain. On doit les mener d'abord. Et puis maintenant, on voit la réaction de la population. Oui, vous dites que le PPACI doit se pourvoir en cassation. Est-ce que vous m'écoutez ? J'ai l'impression qu'on ne s'entend pas. Est-ce que vous m'écoutez ? Le tribunal ne pouvait qu'accepter la tenue de leur congrès. Et ça a eu lieu, non ? Oui. Maintenant, moi, je vous pose la question. Je vous pose une question, chers frères. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cher ami, cher ami, bon, on ne va pas continuer parce qu'on ne va pas s'entendre. Je crois qu'il a juste envie de venir se défouler. Voilà, et ça devient un monologue. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce qu'il croit en la justice ivoirienne ? Il me dit que, bon, OK, ce n'est pas la peine. On va revenir après avec vous. On va rester peut-être dans les Amériques. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite peut-être s'exprimer. Après, je vais vous donner la parole. Bon, moi, je vais vous poser la question de savoir, vous dites, le PPACI doit se pourvoir en cassation. Ils doivent aller au tribunal. Mais le PPACI est déjà allé au tribunal pour cette affaire depuis 2020. Et je crois que le nom, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une juridiction au-dessus de la Cour suprême ivoirienne, avait demandé de remettre le nom du président. Mais je crois qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté les gens de l'État de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas accepté. Alors, comment est-ce qu'on peut encore retourner au tribunal ? Il y a déjà une décision de justice qui n'a pas été appliquée. Et il dit, il faut retourner encore au tribunal. Est-ce que vous pensez que là, il y a quand même, je veux dire, de la... Est-ce qu'on peut y voir la... Bon, je ne sais pas, ce n'est pas sincérité. Est-ce qu'il y a de la logique ? Est-ce qu'il y a de la logique ? Notre frère va nous aider à répondre à cette question. Et c'est un peu comme si le frère dit, le PPCI est irresponsable, fait des déclarations, mais bon, il ne veut pas aller au tribunal. Le PDCI est allé au tribunal, a gagné. Est-ce que c'est les mêmes circonstances ? Est-ce que vous pouvez nous aider, cher frère, à répondre à cette question ? Le fait que le PDCI soit allé au tribunal pour pouvoir organiser son congrès, je rappelle que ce n'est pas la justice qui a donné raison au PDCI. Ce sont les plaignants qui ont retiré leur plainte à la fin. Il faut que cela aussi soit dit. Voilà. Si vous êtes là, bon, c'est un appel de la France. Si vous êtes là, oui, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, frère Isaac. Oui, bonsoir, bienvenue, cher frère. Bon arrivée, bon retour à vous. Oui, on vous écoute. Je voudrais juste intervenir, mais sincèrement, je voudrais intervenir, mais pas sur le sujet du direct. Parce que je viens de voir sur les réseaux tout à l'heure, là, la bagarre qu'il y a eu entre les membres du PDCI à Abanguru. Bon, mais ça, c'est une histoire passée. Oui, ok, mais dites-nous, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est, 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 pour moi, ça a été tellement honteux. J'ai vu ça, ça m'a tellement choqué. Parce que moi, je viens d'atterrir, j'ai atterri ce matin. J'étais à Ottawa, j'ai atterri ce matin. Ah, ok. Donc, du coup, j'ai essayé de passer les vidéos en boucle. Puisque vous venez de reprendre là, tout ça, j'ai essayé de passer tout ça. Et quand j'ai vu la vidéo, ça m'a vraiment choqué. Donc, je vous ai envoyé d'abord un message pour savoir si vous étiez au courant de ça et tout et tout. Puisque vous ne parliez pas de ça dans le direct, là. Oui, bon, c'est une affaire passée. Je crois que ça s'est passé hier. Ils ont même produit des communiqués déjà pour s'excuser. Vous savez, il y a beaucoup de tensions actuellement. Beaucoup de tensions de part et d'autre, dans les partis même. Et il y a cette affaire, pardon, plutôt RHDP, c'est-à-dire les gens de ce parti-là. RDE, qui se font appeler abusivement, pompeusement. RHDP, voilà, des oufouétistes. Et puis, PDCI et les autres partis. Donc, il y a, comme vous le savez, il y a des gens qui sont de part et d'autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est PDCI. Demain, il est PPACI, pardon, non. Demain, il est RHDP. Donc, ces deux cousins, l'histoire, c'est juste quelque chose de banal. Ces deux cousins, je crois que l'autre reproche à l'autre d'avoir soutenu son frère contre lui, le frère qui est RHDP. Donc, je crois qu'il désignait des gens dans la salle. Mais c'est une histoire passée. Ce n'est pas, je peux dire, un combat national. Voilà, c'est une affaire entre deux personnes. Donc, ce n'est pas l'image du PDCI. Ils se sont bagarrés entre eux, ça peut arriver partout. Ce n'est pas un intérêt, je veux dire, stratégique au PDCI pour qu'on vienne en parler. Si on me dit que des gens qui ont des capacités de décision, peut-être qu'ils ne se sont pas entendus, oui, ça on va, voilà. Mais ça, je pense que ces deux cousins dans une contrée perdue là-bas, bon, qui, voilà, qui ont perdu un peu, qui ont perdu un peu l'équilibre, quoi. Voilà, ils s'en sont venus. Bon, et les gens ont agi automatiquement pour les séparer. Maintenant, on peut parler de ces dons. Nous parlons ici, si vous souhaitez. Voilà, et on a quand même beaucoup de problèmes. Il y a, on est à quelques semaines, des obsèques du président, mais on sent déjà que la tension monte un peu partout. Et puis, après cela, il va falloir les partis politiques. Donc, on parlait là, le frère parlait du PPACI, de Kone Katina, par exemple, qui a fait une conférence de presse, qui a dit, bon, écoutez, si la Côte d'Ivoire, cette fois-ci, on laisse encore cinq ans le pays aux mains de ces gens-là, on ne va plus reconnaître la Côte d'Ivoire. Ça, c'est très important. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est existentiel. Voilà. C'est une question existentielle qui est importante. Bon, on va se focaliser sur ces choses-là. Et puis, deuxièmement, il y a aussi la condamnation du président Gbagbo qui ne peut pas être sur la liste. Donc, je pense que ce sont des choses qu'on peut en parler. Donc, bienvenue. Mais vous avez pu suivre un peu ce qui se passe. Donc, vous pouvez nous donner votre avis sur ces sujets-là. Et puis aussi la violence contre les populations, les déguépissements, etc. Ben, moi, mon avis, parce que les déguépissements m'ont trouvé à Jeter, Ottawa, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Sincèrement, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Le site en bordure de Lagune, là, vers l'hôtel des Nations Unies, là. Ça, c'est un site qui devait être déguerpi depuis fort longtemps. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Voilà. C'est un site qui devait être déguerpi depuis fort longtemps. Non, à mon avis, j'aurais appris que les gens ont été indemnisés et relogés. Par qui et où ont-ils été relogés? Il paraît qu'ils ont été relogés du côté de... Dernièrement, je crois. Du côté de l'ennemisement. Et il y a certains qui ont été dédommagés, tout et tout. Mais malgré ça, encore, il y avait d'autres personnes qui y habitaient. Vous voyez? Ben ça, pour moi, ça, c'était... Voilà, ça, c'est quelque chose qui était prévu il y a longtemps. C'était prévu. Pour vous, c'était prévu. D'accord. Donc, c'est normal. C'est normal, même si c'est prévu qu'on les jette à la rue en cette période. Non, 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 non. Pas les jeter à la rue. Ça, c'est pas humain, ça. Oui. Ça, c'est pas humain. Les jeter à la rue, non. En fait, les mesures d'accompagnement n'ont pas été appliquées. Il n'y a pas eu d'humanisme et aucune mesure n'a été... Ils ont appliqué que la brutalité. C'est vrai qu'ils ont sorti des familles, tout et tout et tout. Mais là où j'ai eu mal et très mal au cœur, c'est le déguéprissement de Gesco. Là, sincèrement, j'ai eu très mal. J'ai eu très, 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 très mal. J'ai suivi ça pendant je ne sais pas combien de temps, mais ça m'a fait très, 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 très mal, en fait. Bon, en fait, bref. Ce sont les mêmes déguéprissements qui continuent. On continue de jeter les gens à la rue. On continue de casser... Hier, ils ont cassé au niveau du zoo. Ils ont cassé... Bon, j'ai cherché à passer ces vidéos, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Bon, là, nous voyons la visite de M. Thiam à Gesco. Donc, les déguéprissements, les élèves qui avaient été jetés à la rue. Donc, on a quand même... Je veux dire, les déguéprissements continuent. Ça continue dans beaucoup de quartiers d'Abidjan. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont déjà été jetées à la rue. Et puis, la saison des pluies a déjà commencé à Abidjan. Il pleut déjà des cordes à Abidjan. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment catastrophique. Merci beaucoup, cher frère. Merci. Voilà, le temps que notre frère... Ah, voilà. Ok. Oh, désolé. Voilà, je crois qu'on l'a perdu, mais on va retourner. Mais, M. Kipré, permettez-nous de donner encore la parole à d'autres personnes. Après, vous allez réagir. Voilà. Cher frère, voilà, c'est M. Zerfait depuis l'Allemagne. Bienvenue, M. Zerfait. Ok, merci. Merci. Au bon moment, bon, tout ce qui est machin, c'est bienvenu. Bon arrivée d'abord. Et puis, je salue tous mes frères qui sont sur la télévision présentement. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que j'ai commencé par ce que je vois là, le foire a parlé tout à l'heure, parce qu'il ne sait pas, le quartier est chez Bouribana. Bouribana, ce sont des gens qui ont eu de l'argent. Ils ont eu de l'argent. Vous savez bien, c'est dans cette taudie-là. Pendant, je suis en 2010. Quand les jeunes quittaient à Yopougon pour venir vers le plateau, c'est ça, les voyous, les mercenaires, ils étaient cachés dans cette taudie-là. Et c'est là, ils attaquaient les jeunes qui venaient de Yopougon qui montaient vers le plateau pour leur meeting. Alors, aujourd'hui, s'ils ont cassé moi, je ne vois pas pourquoi on dit qu'on a jeté les gens à la rue ou machin-là. Parce que ce sont les mêmes gars qui ont voté le même gars là. S'ils les jettent à la rue aujourd'hui, puis ils sont sur le pont présentement là. Parce qu'il ne faut pas s'apitoiler sur des gens qu'ils aiment, qu'ils ne savent pas pourquoi ils votent un individu. Donc, moi, je n'ai pas ma pitoire. Je suis ces personnes-là. Ceci est celui de Cheza. Je commande à Boribana là. Cheza, à côté de Horteste Obreco là. Oui, mais à Gesco, ce sont des personnes qui avaient l'ACD. À Gesco, ce sont des terrains avant que... Parce que à Gesco, ce sont eux qui ont fait le goudron, l'autoroute qui est là. Et avant qu'ils arrivent déjà, il y avait des gens qui habitaient là. Ils avaient déjà leur lot. Donc, ce sont des gens qui sont partis parce qu'ils veulent prendre leur terrain pour donner aux étrangers. Ils sont partis casser leurs maisons. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est ça. Sur le côté de Gesco, ça, ce sont des gens. Vous allez voir qu'en peu de temps, ils vont aller prendre ces terrains qu'ils ont... Ces maisons qu'ils ont cassées là. Ils vont donner ça à des étrangers, des immobiliers. Ils vont construire des maisons là-bas. Vous allez voir. Ça, c'est... Mais dans tout ça, ça se passe à un moment où, bon, par exemple, on avait les populations à Tchans. La démission de M. Sissé Ibrahima Bakungon à la tête du district d'Abidjan. On a manifesté. Là, on écoute Mlle Couton. C'est ça, Annick Petit-Couton, je crois. Donc, ils étaient vraiment très révoltés contre le régime. Mais on a vu qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Est-ce que pour vous, tout cela, ça va passer à pète et profit ? Bon, on voit déjà des élèves, il y a des sorties, mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé. Pour vous, qui est-ce qui peut faire, qui est-ce qui peut lever toutes ces personnes qui sont meutrées dans leur chair ? Est-ce les partis politiques, la société civile ? Et comment vous voyez, comment est-ce que vous voyez le déroulement de tout cela ? Mon frère, tu sais, on est tous, on est des Ivariens. Les Akiens, c'est les villes qu'on a occupées là, c'est les territoires qu'on a occupées, c'est les plantations qu'on a occupées. Voici des gens, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Les femmes sont sorties. Moi, j'ai vu, c'est une ancienne vidéo, j'ai vu le direct. Elles ont parlé, parlé. Quand les dévenciers sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On les a donné des voitures et des portables et ils ont fermé la bouche de ces personnes-là. C'est ça qui est mauvais. Voici le problème. Parce que les femmes, elles sont sorties, ce n'est pas une chose, elles sont sorties, elles ont dit qu'elles ne peuvent pas accepter ce genre de comportement, qu'on ne peut pas nommer un étranger à la tête de leur village. Parce que Abidjan, c'est leur village. Donc, les gens sont sortis et quand ils ont des dévenciers qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? Les Bacongos sont partis à amadouer ces gars-là de corrompre. Ils ont donné des voitures et puis des portables et puis l'histoire est close. Attendez là. Voyez-vous, ce qui ne sait pas dans quoi tu vois ? Ça dit que c'est nous-mêmes qui donnaient la chance à ces gens-là pour nous piétiner. Tu vois ? Pour des futurités. Aujourd'hui, quand tu vois les ébriots aujourd'hui, ils ne manquent pas de terrain. bien sûr qu'on dit qu'ils vont de terrain, mais c'est dans les villages qu'on est là présentement et qu'on a pris tout. Il faut voir la lagume, elle est polluée. Ils ne peuvent même pas pêcher dedans. Alors, tout ça là, et puis on est là pour des futurités et puis les chefs-là, ils admettent ça. Tu veux qu'on fasse quoi ? Soyons sérieux. Ce sont des choses qui se passent sous les yeux de leurs autorités, de leurs chefs. Moi, je ne sais pas ce que je lui ai dit par là. Comment tu peux revendiquer ton enfant revendique quelque chose et toi, le père, au lieu de soutenir ton enfant, on se sous-doit et puis tu me dis que c'est parce que les parents, les pères sont allés prendre des voitures, des portables. Bon, je vais vous dire, les portables seront espionnés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le régime sait tout ce que les agents préparent, même qui est-ce qu'ils vont voter, qui est-ce qu'ils rencontrent parce que ces téléphones sont déjà mis sur les écoutes avant même qu'on ne les distribue à ces chefs-là. Donc, là, il y a un problème. C'est une observation. Mais j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les chefs ont pris les portables et les voitures que les jeunes aussi, les jeunes filles, les jeunes femmes maintenant, ont décidé, elles aussi, d'aller au restaurant, de prendre leur part. Donc, les jeunes aussi viendront après, c'est-à-dire les autres agents, ils vont venir prendre leur part et puis c'est mort du côté des agents. C'est ce que vous nous dites? Oui, oui, ça c'est clair. Si, c'est clair. Une chose à Isaac, ça, on ne peut pas se cacher la vérité là. D'accord. Parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait là, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Comment aujourd'hui, ils ont eu pour eux là, ils vont leur dire à nos enfants, nous on a eu pour nous, venez, on va d'ailleurs pour vous. Et c'est comme ça, ils vont se... Et puis ils vont se taire. Voilà la vérité. C'est ça qui est mauvais en Côte d'Ivoire présentement. C'est le problème que nous avions aujourd'hui. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, on est en train de casser tous les quartiers, machin, précaires, machin. Moi aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de casser à Bigan, les quartiers, machin, moi je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Ce sont les élections qui ont venu là. Les gars qui mettaient dans cet audit là, pour attaquer nos parents. C'était les microbes, ceux qui agressaient, par exemple à Yopougon, à Bramacote, disons dans ces quartiers, précaires, Bourribana, Moussinkro, c'était, vous nous dites, le répé des microbes qui s'en prenaient aux manifestants, par exemple, contre le troisième mandat. Justement, ils quittaient dans ces bidonvilles là, pour venir attaquer nos parents. Et après, quand on les cherche, vous les voyez encore? Non. On les voyait pas. Et ils apparaissent en cours, et après ils disparaissent, on sait pas où ils sont. Et c'est ça, dans ces todis là. Tu vas voir demain, s'il y a les élections en 2025 là, on va voir clair dedans. Moi je suis d'accord. Ça, ils sont en train de nettoyer la rue, pour nous, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Les fumeurs. Parce que, mais, le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut s'amuser. Parce que aujourd'hui, moi je veux lancer un appel à nos dévenciers qui sont là, tous les politiciens de l'opposition. Parce que, il ne suffit pas de dire qu'on va présenter quelqu'un, où il va machin. Parce que le problème qui crée aujourd'hui pour qu'on passe à l'élection, c'est aller voir sur la liste électorale et la CIE qui est là, pour qu'on puisse rétablir les choses comme ça. Voilà. Maintenant, je vais poser la question que j'allais poser à l'autre frère. Bon, est-ce que vous pensez que le PPACI est dans un faux combat ? Je vais dire ça ainsi, clair, cru. Est-ce que vous pensez qu'en lieu de place, par exemple, de se focaliser sur l'inscription des Ivoiriens sur la liste électorale, de chercher, par exemple, à voir si les irrégularités qu'ils avaient décelées sur cette liste électorale ont été corrigées ? Donc, ils mettent tout ça de côté et le fondamental, aujourd'hui, c'est l'inscription du nom du président Bago sur la liste. Il ne parle pas de la liste, mais de l'inscription du président. Est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie derrière ou bien, tout simplement, ils font fausse route et qu'il va falloir récapaciter ? Le PDCI, on attend peut-être après les obsèques du président Bédier que, bon, peut-être qu'ils vont prendre eux aussi. Bon, ils vont aller à l'intérieur, on verra tout à l'heure, il y a Fouy qui se trouve au nord, mais parlant du PPACI actuellement, parce que c'est le parti qui a quand même bougé, on va dire, une fiche, est-ce qu'ils sont sur la bonne route ? Est-ce qu'ils font fausse route ou ils sont sur la bonne route concernant le point clé de l'inscription du président Bago sur la liste au détriment, par exemple, des autres problèmes de la régularité de la liste électorale, etc., du processus même électoral ? Tu sais, je ne sais pas si vous avez vu le conférence de presse ou la réunion qui s'est tenue avec le président Bago lui-même, lui-même. Il a dit, il dit, l'histoire de son nom sur la liste électorale, ça n'a pas de problème. Mais ce qu'il doit faire, il doit aller sur le terrain. Quand on dit aller sur le terrain, c'est pour voir les choses qui ne sont pas bien pour redresser cela. Donc, on parle de la liste électorale, on parle de ce, comment dire, des découpements de choses de la Côte d'Ivoire et puis encore quelque chose encore là qui est là, le découpage et puis la seuil. Donc, il faut voir ces choses-là. Parce que l'histoire, déjà, parce que lui, il a déjà dit, il dit que bouge pour son nom, ça, c'est quelque chose qui n'a même pas de centre pour lui. Ça, c'est une formalité. Comment dire, administratif ? Voilà. Donc, pour ça, ce n'est pas quelque chose qui est important. Donc, ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est très important. Ça, c'est pour tout le monde même. Parce qu'il faut qu'on passe à la phase supérieure qui est avoir la liste électorale juste. Ce n'est pas pour inscrire sûrement 6 millions de personnes ou qu'on est 30 millions et puis sur les 6 millions, peut-être qu'il y a 2 millions qui ont voté un président. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'on pousse à la vitesse supérieure. C'est ça, moi, je demande à tous les opposants. Chaque fois quand je prends la parole quelque part, moi, je m'adresse toujours aux opposants sur les deux choses qui sont devant nous. La liste électorale est plus... la liste électorale et la liste... Et puis, comment dire, la CEI. La CEI. Voilà. Les deux points importants. Merci beaucoup. Merci. On part sans trop tarder du côté d'Abidjan. En tout cas, c'est nos frères ivoiriens qui vivent, en tout cas, qui vivent, je vous ai dit, les effets de la dictature du régime. Et, bon, on n'est pas en train de voir l'opposition dans peut-être la bonne direction, chers frères. Ou bien, je ne sais pas si c'est madame, deux personnes sur la photo. Bonsoir, bienvenue. Alors, d'aimerais aussi vous entendre concernant ces sujets que nous abordons parce qu'on peut le dire, tout est relié. Les gens sortent parce qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce qu'il y a une dictature qui ne veut pas faire les choses correctement et qui empêche aux autres qui veulent le faire correctement de pouvoir même parler aux ivoiriers. Voici à peu près le problème. Résumé en quelques points. Votre opinion nous intéresse. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, cher frère. Entre les éprits de paix et les justices. Frère Isaac, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est triste. C'est triste, mais en même temps, nous croyons fermement que les ivoiriers n'ont plus le choix. on n'ont plus le choix parce que ça passe ou ça casse. Et aujourd'hui, tout ce déguepisme que nous voyons là, c'est un prélude à beaucoup de choses. C'est vraiment un prélude à beaucoup de choses. Les gens, ils ne font rien. Ils ne font rien au hasard. ils ne font vraiment rien au hasard. Ils sont, ils veulent garder le pouvoir, ils veulent confisquer le pouvoir. Or, comme quelqu'un l'a dit, si cela ne quitte pas le pouvoir maintenant, en 2025, là, on va, ce sera filmé à la Côte d'Ivoire. parce que, comme je pour l'habitude le dis, toutes les sphères d'influence sont détruites. La corruption est partout. L'intimidation est partout. Pour les autres, il n'y a plus de valeur en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de valeur en Côte d'Ivoire. Désormais, en Côte d'Ivoire, c'est la promotion de la médiocrité. Et, comme quelqu'un l'a dit, plutôt, ce monsieur-là, il est venu pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et, il est dans son, il est dans sa même logique. Il est dans sa même logique. Et, je pense que, les Ivoiriens n'ont plus le choix. Ça s'impose à nous désormais. Ça s'impose à nous. Mais, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que les Ivoiriens, selon vous, sont prêts pour faire, pour mener le combat qui s'imposent à eux? Est-ce qu'ils sont prêts? Oui, Frézac. Les Ivoiriens ont toujours été prêts pour la Côte d'Ivoire. Donnez-nous quelques éléments. Voilà. Les Ivoiriens ont toujours été prêts pour la Côte d'Ivoire. Le seul problème aujourd'hui, c'est quels leaders suivent. Quels leaders suivent. Il faut que les partis politiques parlent le même langage. Il faut qu'ils accordent les violons. Juste pour pouvoir enlever ce monsieur au pouvoir. Et puis après, bon, voilà. Chacun va faire sa politique. Oui. La politique se fait dans un environnement de paix. Dans un environnement de... Voilà. Il n'y a pas cet environnement-là. Aujourd'hui, Charles Blegoudé en Côte d'Ivoire, soit il travaille pour Ouattara, ou bien il ne s'est taire à jamais. Ils sont en train d'amadouer sur le Guillaume pour qu'il rentre. Mais sur le Guillaume, s'il rentre, ils vont les tuer. Oui. Parce que la seule personne qui craint aujourd'hui, c'est sur le Guillaume. Tout à fait. Bagbo, ils savent qu'il a pris le village. C'est vrai. Il tient au combat. Il tient au combat. Aujourd'hui, le président Bédé n'est plus là, c'est à son âme. Mais ils savent que le président Bédé tient à la lutte. Il faut seulement intimider la population. Il faut encore effrayer la population. Il faut, n'est-ce pas, traumatiser les gens pour ne pas que les gens sortent. Et puis, voilà, il faut casser, il faut, voilà, il faut créer des ordres. Et c'est ce qu'ils sont pour faire. Mais une chose est certaine, Frédéric, je pense que chaque chose a sa fin. Et c'est la fin qui est arrivée. On a vu ma qu'il s'envole. C'est la fin qui est arrivée. Et puis qu'il soit certain, parce que les pays de l'AS ne sont pas dupes. Ils savent que leur problème c'est la Côte d'Ivoire. Mais quand quelqu'un a un problème, il cherche à régler le problème. Leur problème c'est la Côte d'Ivoire. Et tant que ce monsieur est assis au pouvoir, eux, ils n'auront pas la paix chez eux. Ils n'auront pas la paix chez eux. S'ils écoutent ce qu'ils sachent, qu'ils comprennent. Tant que ce monsieur est au pouvoir, ils n'auront pas la paix chez eux. Donc comment ils vont s'arranger ? Comment ils vont s'arranger pour nous aider ? Comment ils vont s'arranger pour l'aider à s'asseoir au pouvoir ? Comment ils vont s'arranger pour nous aider à l'enlever ? C'est ça aussi qui est dans leur salut. Dans la lutte, cette lutte noble dans laquelle ils sont engagés. Il faut que ce monsieur la quitte de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et tout va être comme sur des roulettes. Sinon, ils ne seront jamais à l'abri des attaques terroristes. Ils ne seront jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc il faudrait dire, voici pour ma part de ces réalités. J'ai entendu hier quelqu'un disait que les préférences de l'Ipada ils n'ont plus l'envoyé quelque part. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Nous sommes de ceux qui croient qu'ils croient du moins que l'Ipada ils l'ont tué. Nous croyons en cela. Parce que si ils ne l'avaient pas tué, on allait avoir de ces nouvelles. Nous sommes de ceux qui croient qu'ils l'ont tué. ils attendent d'avoir n'est-ce pas de bons arguments pour annoncer son dessert. Et c'est triste c'est triste quand dans un pays comme la Côte d'Ivoire tout le monde est silencieux. Même quand un chien se perd on le cherche. Quand un enfant se perd on le cherche. Donc voilà un pays où un serviteur de Dieu est perdu et plus personne. Tout le monde est assis. Chacun est assis dans son église chacun est assis dans son lieu de culte. Dans le fait c'est triste ce qui arrive à la Côte d'Ivoire mais il y a une fin. Il y a une fin pour chaque chose. Et la fin de ce régime là est vraiment proche. Comment ça va arriver on ne sait pas mais ça va arriver quand même. Parce que tout finit. Donc en un mot voici un peu ma contribution. merci beaucoup je vous remercie. Merci d'avoir été en notre compagnie. On va rester du côté d'Abidjan. Permettez-moi je vais voilà on va prendre notre moment. Voilà. Bonsoir madame bienvenue. Très très heureux d'être en votre compagnie. Bon peut-être que je vais revenir un peu en arrière après cette affaire de ce pasteur Elipada quelqu'un qui disparaît et puis bon personne n'en parle et il dit bon je disparais parce que j'ai eu des trucs dont moi-même j'ai fui. Donc il disparaît volontairement et puis personne ne le cherche. C'est quand même un peu douteux tout cela. Mais madame Bonsoir restons dans ce dont nous parlons je crois qu'on va revenir sur ce problème un peu plus tard. Voilà les Ivoiriens qui n'ont plus à quel sens se vouer mais on voit que le régime est en mode panique il faut le dire parce que ils savent que c'est un peu on tire vraiment vers la fin cette fois-ci c'est sincère c'est sérieux pourquoi est-ce que je dis cela le Sénégal le dernier bastion ou l'un des derniers bastions de la France-Afrique est tombé alors il ne reste que la Côte d'Ivoire le régime sait que tôt ou tard son sort sera scellé même ses amis français ne pourront rien faire alors peut-être qu'ils vont chercher par des moyens détournés de retarder mais c'est inévitable c'est inévitable quelque chose d'inévitable Madame Bonsoir bienvenue vous avez la parole sur LVIC TV nous vous écoutons je crois qu'on a un petit souci de connexion est-ce que vous nous entendez Madame est-ce que vous nous entendez je vous entends Monsieur Isaac bonsoir bonsoir Madame bonsoir Monsieur Isaac bonsoir bienvenue nous vous écoutons d'accord Monsieur Isaac ce soir ce que j'ai à vous dire c'est vraiment chapeau chapeau à vous parce que le courage que vous avez là c'est un courage à revendre dans le monde entier vous quand vous venez à l'antenne et que vous parlez à tous les Africains c'est comme un enseignant qui va dans son village il donne un enseignement à son peuple à sa population et puis dans son village les coûts qu'il dispense il y a zéro admis mais les villages voisins où il va enseigner ils sont tous admis ou bien ils font 100% c'est le cas que nous sommes en train de vivre de la manière vous êtes monté au créneau pour sensibiliser les Ivoiriens quand le moment arrive non monsieur Isaac vous voyez on ne peut pas parce qu'il y a ceci il y a cela on ne sent pas la volonté manifeste pour que nous nous levions comme un seul homme tout le monde est fatigué moi je pense pour que ce combat soit gagné une fois pour toutes que les Ivoiriens ils n'ont qu'à enterrer leurs différents égaux on va prendre un seul candidat les opposants ils n'ont qu'à s'entendre s'ils veulent qu'on les soutienne ils n'ont qu'à s'entendre on ne veut pas de candidature pléthorique si on se met ensemble et que le pays revient maintenant aux enfants du pays dans les moments à venir on verra l'acclater des choses mais déjà le fait que le PPCI se lève et qu'il y a la panique c'est une très bonne chose mais PPCI seul PPCI seul GPS seul je ne pense pas mettons-nous ensemble comme on le dit c'est l'union qui fait la force aujourd'hui tout le monde est fatigué tout le monde est fatigué et on a qu'à prendre l'exemple sur son co et puis son ami malgré que l'autre était en prison il a dit moi je te désigne qui n'aime pas le pouvoir qui n'aime pas les honneurs je pense que les opposants doivent s'entendre ils n'ont qu'à s'entendre se lever comme un seul homme moi c'est ce conseil là que je peux donner ce soir je suis partie j'ai fait un meeting il y a eu du monde on connait les Ivoiriens il faut que nous prenions notre destin en main que nous soyons un peuple courageux un jour seulement et puis tout est terminé monsieur Isaac vous nous avez manqué vous nous avez manqué parce que tout ce que vous dites là les autres pays voisins se sont servis de vos conseils aujourd'hui ils sont libérés nous on vient à l'entête on parle Ivoirien c'est un beau c'est des beaux parleurs je m'en excuse on parle beaucoup pour agir peu on attend quoi nous attendons quoi qu'on finit de dessiner tout un peuple moi je voulais vous dire bonne arrivée et que ça là ça reste dans la tête de tout un chacun une fois pour toutes la politique c'est une question de sagesse et de ruse Bagbo il a atteint un certain âge c'est lui qui doit appeler les autres opposants vers lui voici le ils doivent avoir plan B plan A plan B plan C plan Z rien que pour arracher c'est ce que moi je peux dire ce soir et vous souhaitez bonne arrivée que Dieu vous donne longue vie parce que moi je suis à la place de monsieur Isaac à force d'enseigner enseigner comme ça j'irais d'avoir mal mal de gorge cadeau parce que j'enseigne et enseigne ailleurs je suis je deviens célèbre et puis j'enseigne dans mon village et ça peut pas servir à mon peuple pourquoi bonne nuit à vous et à demain merci beaucoup madame merci en tout cas d'avoir été là un message assez clair les Ivoiriens qu'est-ce qui nous retient parce que finalement je crois qu'on a tout dit et on ne peut pas peut-être bon la répétition est pédagogique mais on ne va pas répéter ça sur une décennie ou encore plus il faut que je pense que le régime même est affaibli en tout cas si il y avait un pays dans la sous-région qui était dans la situation de la Côte d'Ivoire moi je crois que déjà les rues étaient mouvementées mais je vous dis soyez calme attendez qu'on enterre d'abord le papa voilà le président Henri Conabédier une fois qu'on aura fini ça voilà allez à nous aller cher frère bonsoir bienvenue vous êtes sur Elvique News la parole est à vous nous vous écoutons bonsoir mon frère Isaac bonsoir Elvique TV bonsoir l'Afrique frère Isaac comme hier j'ai dit effectivement aujourd'hui tu as mis toute la vidéo beaucoup ont attendu parce que lorsqu'on prend une petite partie peut-être certaines certaines personnes n'ont pas tout écouté et qu'on prend par exemple le refrain où Katina dit Bagbo est le premier plan Bagbo est le deuxième plan Bagbo est le troisième plan effectivement quand on prend ce scoop ça devient un peu un peu mal vu mais lorsqu'il a expliqué pour ceux qui n'ont pas compris certaines choses je vais prendre par exemple deux points ou trois je prends l'exemple du Sénégal au Sénégal c'est un Sénégalais qui était au pouvoir et lorsqu'il a vu la population la manière qu'il a lu où vont les choses il s'est rétracté en Côte d'Ivoire c'est pas un Ivoirien qui est au pouvoir il est entouré de nos Ivoiriens encore et la plupart des gendarmes que vous avez vu dans la vidéo des gendarmes et policiers qui vont sur terrain pour faire ce que nous voyons la majorité ne sont pas des Ivoiriens c'est ce que les gens ne savent pas parce qu'ils savent qu'ils vont sur terrain ils font ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils savent que c'est pas les propres frères Ivoiriens qui le font ça donc au Sénégal je prends le cas de Bassérou Bassérou vu la manière qu'il est élu il peut pas dire soit à la France ou bien à l'Union Européenne ou bien à qui que ce soit qu'on a trouvé une dette de 7000 milliards que c'est trop qu'on peut pas payer voilà comment on va procéder pour payer ça c'est impossible ce que Katina a dit vu sa conclusion c'est-à-dire les 5 dernières secondes si quelqu'un a compris quelque chose la personne va savoir que pourquoi le PPACI veut que Guagou soit président et si Guagou est président je vous assure peut-être il va pas terminer un à deux ans il va plus aujourd'hui expliquez-nous la pensée de M.K. voilà c'est ce que je vais expliquer Babou a été enlevé au pouvoir Babou a été enlevé au pouvoir Babou a été investi en tant que président et à ce moment il y avait un monde je pourrais dire unipolais dirigé par l'occident ils sont venus l'enlever des forces pour l'envoyer à l'aïe pour eux ça allait rester comme ça mais comme Dieu est bon il est sorti et aujourd'hui le monde s'est divisé et dans cette division je sais pas comment dirais-je l'autre là Awadomelo est le numéro 1 d'Afrique centrale et de l'Ouest en ce qui concerne les BRICS et aujourd'hui la chute de Katina Katina a été claire dans sa chute il dit on ne prête pas l'argent parce qu'il faut prêter l'argent à quelqu'un et puis le démètre il apprend pour embêter ses enfants s'il va voir il va au pouvoir il y a des dettes qu'il peut reconnaître il y a des dettes qu'il ne va pas reconnaître et puis quelqu'un ne va pas lui faire pression quelqu'un ne va pas dire pourquoi tu ne reconnais pas je prends un exemple lorsque Alassane a pris le pouvoir les deux premiers mois qui suivaient la France a donné 102 milliards pour payer les fonctionnaires les trois mois pour eux Bagot n'a pas payé oh Bagot a payé ça ça c'est une dette sur la Côte d'Ivoire mais si Bagot vient c'est un exemple l'un des exemples cette dette là si Bagot vient il ne va jamais reconnaître ça parce qu'il a payé les fonctionnaires ce que vous avez donné là ça a servi à quoi ça a servi à quoi est-ce qu'il y a eu un suivi vous avez donné l'argent à quelqu'un pour payer des gens ce qui a été déjà payé et les fonctionnaires n'ont pas reçu deux salaires trois salaires donc ça là cette dette là ça là on n'a pas besoin de dette commandeur voyant pour dire que ça là si il vient il ne va pas reconnaître il y a des dettes quand il va venir il ne va même pas reconnaître peut-être même les 30 000 milliards que les gens on est en train de pleurer quand on va bien d'après ce qu'il a dit ils vont faire les audits ils vont faire les quoi et autres on va voir qu'effectivement dans cette dette il y a eu des arrangements il y a eu des gonflages des chiffres et autres c'est en cela qu'il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui va venir et lui va dire non on va faire l'audit on ne va pas reconnaître parce que lui légalement selon la décision de la CPI il a agi en tant que chef d'état mais s'il a agi en tant que chef d'état en janvier février mars avril 2011 mais ça qu'il était chef d'état on l'a névé des paris coups de force donc s'il revient au pouvoir il va régler les comptes avec cette aujourd'hui l'AS ne vit pas de l'Occident l'AS ne vit pas de l'Occident l'AS vit avec l'autre bloc donc si Bago vient Bago n'a pas besoin de payer crédit et puis je dis il ne paye pas ce n'est pas de ne plus lui donner des prêts mais l'autre côté est plus riche que chez Zoukouma déjà l'autre bloc donc et surtout qu'il a senti bon petit qu'il est né de ce bloc mais le tout est joué ça c'est un premier point le deuxième le deuxième point le deuxième point les gens disent non que le PPSI se focalise sur l'instruction de Bago sur la liste mais attends même si l'adage qu'il dit quand un avoc dit tu n'as pas encore choisi un candidat tu vas passer ton temps les choses voir comment la liste électorale maintenant quand tu finis il reste deux mois tu n'as pas de candidat si ça a été déjà choisi dans le parti entre eux c'est aussi un plan B même si on ne le dit pas c'est aussi un plan B maintenant après le 10 mai quand ils vont installer Bago dans leur parti vous allez voir les choses vont venir comme Katina a dit voie légale voie légale oui est-ce que vous m'écoutez voie légale on comprend déjà la justice avait ordonné l'inscription oui d'accord avait ordonné l'inscription du nom du président sur la liste le gouvernement de Côte d'Ivoire a refusé cela donc on vient une deuxième fois ok avant même que le nom ne soit sur la liste le président est investi comme candidat est-ce que vous pensez que le RDR va faire machine arrière et accepter que le président soit sur la liste ou bien ils vont rester dans cette même position et puis continuer continuer je veux dire ce qu'ils sont en train de faire est-ce que vous pensez que qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer est-ce que vous pensez que c'est ce qu'ils ont fait à la cour africaine deuxième c'est la voie je peux dire administrative c'est ce qu'ils ont fait pendant les législatives et autres il allait déposer le truc il allait déposer ce dossier les choses-là c'est il a refusé allo ? oui ok donc la troisième voie c'est la voie politique c'est ce qu'ils ont fait ils ont écrit ils ont écrit par deux fois le premier ministre pour qu'il y ait pour qu'il y ait un dialogue avec le gouvernement maintenant comme vous êtes en train de dire si le gouvernement n'accepte pas si le gouvernement est justement disons ses partisans n'accepte pas laissez-moi vous dire que frère le RDA a été depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui minorité en Côte d'Ivoire le RDA a été minorité en Côte d'Ivoire depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui et puis avec ceux qui qui les soutenaient c'est avec ceux-là qu'ils sont en train de déguer ils sont en train d'avoir un peu des connaissances à la maison qui voyaient ces trucs-là sinon quand tu sors tu demandes aux gens même moi aujourd'hui hier on a été à une conférence en quelque sorte animée par Pichéry Ballet donc bon il y avait deux panélistes et Vénance Conant mais vraiment on a nous autres qui suivons Pichéry Ballet puisque nous sommes de son RNG elle a donné une leçon en tout cas elle a enseigné le docteur Vénance Conant il n'a même pas pu dire quelque chose de bon durant cette conférence elle l'a enseigné de la première minute jusqu'à la dernière minute c'est de plaisanter tout ce qui milite au sein des RHDP il ne peut pas non seulement comme Kone Katina l'a dit que ce soit dans les choses des actions juridiques au niveau international il ne peut pas battre quelqu'un même en Côte d'Ivoire si c'est le débat il ne peut pas si ce n'est que peut-être la violence qui prend pour intimider les gens mais laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas majoritaires il suffit que comme nous autres on a dit depuis des choses comme on dirait des belles il y aurait qu'on attend quelqu'un qui va être devant pour faire mais aujourd'hui le PPCI en tout cas j'ai confiance avec la lue de Katina d'Amana Picasso regardez les choses lorsqu'ils vont prendre une décision vous allez voir vous allez voir ceux qui se disent majoritaires ils font ta page à l'époque où ils ont des bacs à verre vous allez voir on va se régler les comptes et si ça chauffe ça va aller dans sa région et puis on va se régler les comptes vous allez voir ils ne sont pas majoritaires c'est pour intimider ils vont dire on attend laissons ça tout ce qu'ils sont en train de faire c'est la dernière agitation mais à partir de juin c'est vraiment en tout cas moi je suis optimiste c'est vraiment le PPCI prend la reine des choses vous allez voir à partir de juin cela peut-être l'année ne va pas finir avec eux c'est ce que je voulais dire merci beaucoup cher frère en tout cas je suis d'avis avec vous ce n'est pas évident que le régime d'Abidjan en tout cas termine cette année 2024 pour même parler de 2025 merci ok donc notre frère notre frère Kipré depuis Washington d'ici bon ok tout à l'heure vous étiez en train de on ne s'entendait pas je vous posais des questions vous étiez peut-être en train de faire votre développement bon je crois que vous m'entendez mieux maintenant oui je vous entends très bien mais on vous entend un peu de loin est-ce que bon je vais demander est-ce que vous entendez monsieur Kipré est-ce que vous l'entendez moi je l'entends un peu de loin voilà est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur et parler directement au téléphone on vous recevra mieux ok oui j'ai enlevé d'accord voilà donc je vous demandais vous dites le PPACI doit user des voies légales comme l'a fait le PDCI RDA comme l'a fait le PDCI RDA lorsque la justice aux ordres du régime a tenté d'invalider la tenue de son congrès alors moi je vais vous demander le PPACI a déjà gagné plusieurs procès contre l'état de Côte d'Ivoire et cet état là n'a jamais accepté d'appliquer les décisions de justice et vous dites ils doivent encore aller au tribunal expliquez-nous un peu cela voilà bon avant d'expliquer je voulais d'abord rectifier quelque chose que tu as dit d'accord je n'ai jamais traité le PPACI d'irresponsable non 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 il y a trois ans qu'on est ensemble oui et vous pourrez passer toutes mes vidéos oui l'IPDCI j'ai fait même le loin de BDA de Oufo Boi je n'ai jamais été oui impoli par rapport à un parti politique oui oui donc maintenant moi je suis je ne peux pas c'est passé le téléphone a été coupé moi je suis un grand animateur de débat ici je ne peux pas sur un débat Isaac à Washington ici là on me connaît ok allons-y au point allons-y au point voilà donc oui maintenant maintenant je vous avais dit que la CDAO s'est prononcée oui sur sur le cas tout à fait est-ce que est-ce que est-ce que on ne peut pas tenter du côté même de poser un acte au parlement pour demander amnesty et puis on va voir comment le parlement va réagir on sait un peu tous déjà comment ils vont réagir donc pour vous quand vous dites par exemple que oui vous savez comment le parlement va réagir mais vous ne saurez jamais ce que la population la réaction de la population vous ne le saurez jamais d'accord parce que c'est ça là qui est imprévisible et imprescriptible c'est dans ça là que nous sommes donc c'est pour ça qu'il faut provoquer des situations d'abord c'est tout ce que il m'a dit il y a un interlocuteur qui est intervenu et qui a dit qu'il faut suivre c'est vrai il faut suivre les enregistrements on a 18 mois à 15 mois à quel moment on va corriger on va corriger la liste et les listes électorales et vous voyez au Sénégal ce qu'on ne dit pas c'est qu'au ministère de l'intérieur il y a une section une direction générale qui s'occupe uniquement des élections et ce sont des fonctionnaires ils ont 20 ans ils ont 25 ans de service donc même si à fraude ça ne peut pas être à la dimension de la Côte d'Ivoire donc quand on décèle des fraudes sur des fichiers il faut commencer à attaquer on va attaquer chacun comme le PPACI l'a fait ils ont décélé 5 millions de fraudeurs sur la liste mais vous dites il n'y a pas eu de suivi et ensuite en lieu de place peut-être de traité sur la place publique parce qu'il faut qu'on se comprenne vous dites il faut tenter par exemple les députés du PPACI peuvent déposer une motion par exemple d'amnistie pour le président Bakbo mais ils ne l'ont pas fait voilà et il y a les tribunaux ivoiriens est-ce que vous vous n'êtes pas en train de donner trop de crédit à un régime que ma part n'est pas un régime démocratique mais qui est aux abois actuellement parce que peut-être ils sentent que la fin est proche c'est vrai ce que vous dites là est vrai mais ça ne m'autorise pas de m'asseoir c'est pour ça que je parlais de la population là imprévisible et imprescriptible c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui donc si une petite réaction peut pousser à une marche à des gens mécontents on essaie ça mais est-ce que en allant par exemple réclamer l'inscription du nom du président sur la liste en expliquant ce qui s'est passé en 2000 coupez s'il vous plaît l'autre téléphone ok juste pour qu'on puisse mieux s'entendre bon en allant je me répète en allant par exemple par cette voie c'est-à-dire demander l'inscription du nom du président tout le monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire est informé qu'il y a une injustice contre le président Gbagbo il y a des conférenciers qui sortent qui expliquent comme l'a fait M. Kone Katina il va le faire peut-être régulièrement donc peut-être que les missions d'explication à l'intérieur du pays qui disent c'est le président Gbagbo qui doit être sur la liste tout le monde sait qu'il a été acquitté il est venu maintenant si son nom n'est pas sur la liste il y a déjà une injustice donc cela peut servir à mobiliser à galvaniser les Ivoiriens en tout cas les soutiens du président et même ceux qui sont contre l'injustice pour peut-être s'il y a une élection et qu'il y a un autre candidat pour voter massivement pour lui Ousmane Sonko est en prison les gens sont sortis pour soutenir massivement Bassiru Diomaï Faye qui avait été choisi par Ousmane Sonko on peut répéter la même situation en Côte d'Ivoire est-ce que vous ne pensez pas qu'aller devant les tribunaux c'est du temps perdu je peux vous poser une question est-ce que le fait que Katina explique est-ce que ça nous empêche de déposer une motion à l'Assemblée Nationale pour dire à la population voilà ce que nous sommes en train de faire au lieu de donner une motion à l'Assemblée Nationale pour demander l'amnistie est plus efficace qu'un cours magistrat d'un amphithéâtre pour moi pour moi je ne dis pas pour tout le monde parce que si on suit ton raisonnement là on va s'asseoir et puis regarder c'est tout parce que ils sont brutaux parce que ils sont illégaux et c'est pour ça que j'ai dit que le thème que tu as posé la dernière fois est très important l'opposition ivoirienne est-elle prête pour la bataille parce que quand tu regardes le message de Bakongo est que je suis prêt pour la guerre en fait oui je suis prêt pour la guerre maintenant comment il va déclencher cette guerre là on ne la sait pas on ne le sait pas donc j'ai dit c'est le terrain qui commande totalement tu as dit la dernière fois que la meilleure armée c'est le peuple je suis entièrement d'accord avec ça à 100% mais comment comment engager cette armée là peut-être en lui parlant comme Kone Katina le fait il y aura des missions qui vont aller à l'intérieur du pays il y a une convention qui est prévue le 10 mai ils auront la convention des gens vont venir des délégués viendront de partout ils vont choisir leur candidat Laurent Gbagbo et puis le PPA du moins le RDR va empêcher à ses candidats de figurer sur la liste électorale donc déjà il ne peut même pas être candidat s'il n'est pas sur la liste cela est quand même je pense assez suffisant puisque Gbagbo ou le président Gbagbo excusez-moi n'a rien fait qui l'empêche d'être candidat à une élection en Côte d'Ivoire ou de voter au moins pour celui qui doit veiller sur la Côte d'Ivoire donc en ce moment je pense que ça peut galvaniser ça peut mobiliser et puis vous avez vu le rassemblement d'Agoville qu'ils ont fait il y avait des milliers voire des millions de personnes non il n'y a rien de suffisant quand on combat une dictature d'accord il n'y a rien de suffisant quand on combat une dictature Isaac je suis concerné au même titre que toi je suis Ivoirien au même titre que toi et le problème d'accord moi je fais ici à 30 ans je veux rentrer je veux vraiment rentrer donc quand j'interviens quand j'interviens ici même à Dixi ou bien sur ton antenne c'est avec tout mon sérieux vous voyez et c'est pour ça que je dis il y a plusieurs voies et plusieurs manières pour combattre une dictature voilà par exemple Tidane Tiam peut se promener à Bidjan il peut faire ce qu'il veut sans que rien de lui arrive à cause de ses connexions ça c'est bon vous voyez non c'est pour ça il y a plusieurs voies pour combattre une dictature d'accord merci ouais vas-y ok je vous remercie infiniment pour m'envoquer voilà merci beaucoup cher frère merci on vous a compris ok je ne serai pas encore long merci à ceux et celles qui nous rejoignent sur ce live nous ne serons pas long voilà avant bien sûr quelques flashs nous allons bientôt rendre un hommage mérité au président Henri Conan Bédier je vous invite Ivoirien de Côte d'Ivoire et de la diaspora à vous procurer le pagne pour les obsèques du président Henri Conan Bédier procurez-vous le pagne point de vente unique maison du parti à Cocody si vous êtes militant du PSI RDA aussi il y aura sûrement un pagne je veux dire pour tout le monde pour tous ceux et celles qui veulent rendre hommage au président Henri Conan Bédier les obsèques démarrent le 20 le 20 mai prochain pour s'achever le 2 le 2 et juin 2024 et en tout cas toute la Côte d'Ivoire sera mobilisée pour rendre un dernier hommage hommage mérité au président Henri Conan Bédier une autre information voilà vous avez le GPS au Royaume-Uni qui organise cette rencontre la vision du GPS pour le salut voilà donc excusez-moi juste une petite minute nous allons agrandir un tout petit peu voilà permettre à tout le monde de mieux voir donc le GPS sera voilà et en conclave le 11 mai prochain le professeur Franklin Niamzi va arriver du côté de il va arriver du ok excusez-moi voilà il faut peut-être voilà juste une petite minute pour me permettre voilà d'agrandir pour que vous puissiez voir voilà donc c'est madame Ouassa Koulibaly la déléguée GPS du Royaume-Uni sous la présidence de monsieur Soro Kikbafori Guillaume président du GPS et puis aussi le professeur Franklin Niamzi la vision du GPS pour le salut de la Côte d'Ivoire en 2025 le 11 mai 2024 donc le 11 mai c'est-à-dire le lendemain de la convention du PPACI donc le GPS se retrouve à Londres de 16h à 21h l'adresse elle est là on va agrandir encore pour que vous puissiez voir cette adresse c'est au 2000 Community Action Center et 199 201 Grove Street DEFOR voilà c'est à Londres donc vous avez les numéros de téléphone que vous pouvez contacter qui apparaissent en bas voilà je vais encore agrandir pour qu'on puisse mieux voir vous souhaitez participer à cette rencontre déjà vous pouvez scanner voilà ce qui apparaît vous pouvez scanner le code bas ou bien voilà c'est ça vous pouvez scanner voilà vous pouvez scanner voilà et scanner et adhérer à GPS pour ceux qui veulent adhérer et vous pouvez aussi contacter directement à Londres les numéros qui apparaissent 0754 90 17 499 07 93 066 31 10 voilà donc n'hésitez surtout pas participer nombreux le samedi prochain professeur Franklin Yamzi conseil spécial de Guillaume sera du côté de Londres de 16h à 21h et puis une dernière chose avant de passer la parole à nos frères qui sont à l'autre bout du fil qui souhaitent aussi intervenir ce soir vous êtes dans les Amériques vous êtes dans les Amériques et vous souhaitez envoyer des colis en Afrique n'hésitez surtout pas à contacter Esther Kofi Kofi Lukbo c'est au 617 31 voilà 319 72 39 voilà le numéro c'est en bas 617 319 72 39 le dernier ou le prochain dépass c'est le 30 avril 2024 n'hésitez surtout pas à la contacter si vous souhaitez faire partie des colis en Afrique vous êtes sur LVIC TV nous avons quand le sage montre la lune du doigt il tôt regarde le doigt le lieu bénisse la bonne voie voilà bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ce live je vous invite à le partager en abondance pardon à surtout maître des coeurs voilà nous sommes à 2184 personnes on était à 2400 je crois que voilà l'internet qui avait commencé à béguer un peu donc des personnes sont parties pour 489 qui ont mis le like c'est pas assez mobilisez vous mettez des likes les algorithmes se chargent du reste rendez la vidéo virale c'est très important et puis surtout souscrivez à LVIC pour recevoir les notifications quand nous sommes en direct et aussi soutenez LVIC TV résistant vous avez le lien Paypal vous pouvez aussi utiliser voilà d'autres liens ça dit le signe du dollar qui apparaît en bas à cet effet permettez-moi de remercier voilà ok on va on va retourner au standard avant de partir on va on va venir sur les remerciements vous avez l'antenne cher frère bonsoir bienvenue depuis la France sur LVIC TV oui bonsoir le frère Isaac oui bonsoir oui mais là vraiment c'était la galère tout à l'heure j'ai appelé plus d'une fois vraiment désolé désolé je préfère rester dans mon coin quand il va voir mes numéros je crois qu'il va me rappeler oui c'est ce que j'ai fait bon voilà je crois que vraiment je ne peux que vous remercier bon maintenant j'attends le fil conducteur pour pouvoir répondre parce que les gens ont tellement fait ont tellement diversifié le thème oui exactement exactement on n'a même pas parlé de la visite de Tenebriima à la frontière peut-être que vous pouvez rebondir sur cela sur la visite ça dit il est allé signer la paix là-bas lorsqu'on sait que c'est juste de la tromperie et puis aussi n'oublions pas les mouvements sociaux qui ont déjà commencé en Côte d'Ivoire il y a des élèves qui sont dans les rues les déguépissements continuent je peux dire on sent qu'il y a une tension de fin de règne en Côte d'Ivoire on a cette tension là et on le voit le RDR le régime du RDR c'est que en tout cas ils sont allés un peu trop fort en se faisant des ennemis partout dans la sous-région aujourd'hui ils sont isolés ils sont seuls isolés voilà Al-San Ouattara est isolé et suit la scène politique régionale est-ce qu'il pourra tenir l'opposition est-elle assez forte pour le dégager au plus vite parce que des gens me disent écoutez après la convention du PPACI après l'enterrement du président Bédier je pense que les choses vont s'accélérer les manifestations de rue etc et la société civile ceux qui sont en train de tout perdre les paysans les planteurs les fonctionnaires les jeunes qui se plaignent aussi toutes ces personnes vont prendre il suffit il suffit qu'il y ait un groupe qui ait assez de courage pour descendre dans les rues et je pense que les autres vont les suivre ok bon mais le frère Isaac vraiment merci comme le disait tout à l'heure une dame pour dire que même si il fallait créer Isaac Kofi vraiment on allait le faire parce que vous faisiez tellement tellement de choses que je crois que seules les âmes sensibles peuvent vraiment savoir que vous voulez vraiment la libération de votre pays de votre patrie qui est aussi notre pays à nous qui est de la Côte d'Ivoire et je crois que peut-être si possible demain je vais vous appeler en inbox et c'est quand même des choses que je vais vous dire mais vous allez me donner l'heure à laquelle je vais vous appeler d'accord on va dire à partir de 13h GMT 15h de Paris d'accord voilà donc si vous voyez le numéro de France automatiquement c'est que c'est bon voilà maintenant pour revenir à nos moutons j'ai suivi un peu les interlocuteurs qui ont intervenu et il y a vraiment il y a vraiment un interlocuteur qui a tiré mon attention c'est le premier le premier interlocuteur oui qui est intervenu encore d'ailleurs après voilà qui a parlé du du PPCI via le président Babo comme quoi il ne sent pas un signal fort par rapport à ceci par rapport à cela mais je crois que je vous l'ai dit à ce à ce interlocuteur là que Babo ce n'est pas aujourd'hui il fait de la politique le président Laurent Babo il a fait de la politique sa profession donc c'est un homme ça fait plus de 50 ans qu'il fait plus de la politique je crois qu'à un moment donné il faut souvent quand même avoir de la retenue parce qu'à son temps aucun je dis bien aucun politicien ne pouvait se mettre devant le président Félix Foufford-Bagny mais Babo l'a fait je crois que ça c'est déjà une référence Babo souvent dans ses discours il faut le suivre à la lettre quand il parle quand il dit que quand quelqu'un marche il laisse des traces je ne sais pas si les gens savent un peu la signification de ce que ça veut dire parce que la politique c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte il y a plein d'ingrédients qui rentrent dans la politique il y a l'hypocrisie il y a l'égoïsme il y a la méchanceté il y a les superfuges il y a plein de choses qui rentrent dedans et chacun se sert en fonction de ça et qui fait de ça son arme à lui Babo il sait ce qu'il fait le président Laurent Babo il sait ce qu'il fait et les personnes qui sont avec lui ils savent qui il est exactement lui il parle de justice là la justice dont il parle qu'il faut réveiller la justice de quelle justice en Côte d'Ivoire il y a une justice il prend l'exemple sur le président il n'a pas suivi le délouement de ce qui s'est passé par rapport au PDCI comme vous l'avez vous même souligné pour dire qu'il a fallu que ces deux personnes qui ont mis la bouillabaisse pendant comme on appelle la campagne c'est ceux là qui ont retiré leur plainte et ça a faibli automatiquement sinon si c'était effectivement aller en procès rien n'est sûr que le PDCI allait gagner le procès ça aussi il faut qu'il le sache il n'y a pas de justice mais il faut trouver des superfuges comment on fait pour contrer l'adversaire ça y est en laboratoire hier dans mon intervention j'ai été clair j'ai dit j'ai dit dans mon intervention hier que nous sommes à une période très sensible 2025 on a l'impression que c'est l'année prochaine mais c'est maintenant parce que tout le monde est aux aguets par rapport à ce que l'adversaire ne peut pas et on ne peut pas tout exposer sur la place publique ça c'est ce que j'ai dit et c'est ce qui est en train de se faire il ne faut pas se presser pour se presser les choses vont venir d'elles-mêmes mais il faut laisser les choses se faire il ne faut pas brusquer c'est vrai que ça fait mal on supporte une situation qui est insupportable mais on se dit que seule la patience nous donnera et on va on va y arriver ça c'est ce que je voulais d'abord dire pour l'interlocuteur le premier interlocuteur pour la question que vous m'avez posée par rapport à la visite de Thérébraïma sur le premier village frontalier en quoi d'y voir le Burkina je ne sais pas est-ce que vous avez remarqué au moins une image lorsqu'il est dessalé du véhicule vous savez que d'habitude pour des personnalités sérieuses je crois qu'il se serre la main mais là ils ne se sont pas serrés à moi mais ils se sont donnés des points des points voilà en fait ils n'ont pas assez confiance parce que je crois que le message de la fiole la fiole ça passe beaucoup ils se méfient on voit l'image souvent quand on montre l'image il y a des images qui parlent et si tu n'es pas attentionné tu ne peux pas savoir qu'il y a des images qui parlent moi à partir de ça je me suis dit que tout ce qui est en train de passer la fiole cher frère sans vouloir vous interrompre il y a encore une autre chose qu'on va remarquer sur l'ensemble on va voir ensemble pour que tout le monde voit en fait comment est-ce qu'on appelle cela cette image qui lui est collée de fioleurs de tueurs d'empoisonneurs je crois qu'elle est connue même jusqu'au Burkina vous avez vu que le général Burkinabé qui est l'oncle d'Ibrahim Koulibaly il porte aussi le masque le Covid est fini il y a longtemps mais tous les officiers supérieurs Burkinabés qu'on voit là ils sont tous masqués et puis ils ne saluent pas ils ne touchent pas sa main ce qu'il a dit à celui qui était masqué tu as compris ce qu'il a dit il faut enlever ton masque ah oui oui il dit au général enlevez votre masque il faut enlever le masque voilà mais ils étaient tous masqués tu vois tous masqués ça veut dire qu'il y a vraiment une suspicion donc ça veut dire que tout simplement c'est de la comédie qui était là-bas sinon chacun connaît sa position et lui l'individu en question il est connu on sait de quoi il est capable parce qu'on te dit que c'est comme ça dit que il est un peu comme la misère il est un peu comme la misère c'est-à-dire que la misère il te pique et au moment il sent que tu es arrivé il te souffle sous la douleur sous la douleur si vous voulez donc c'est un peu ça les gars le connaissent donc quand il est arrivé là c'est vrai ils ont fait le folklore mais le général qui était là c'est pas lui tu vas décider c'est pas lui tu as le dernier mot parce que déjà il y a eu une incidence diplomatique par rapport aux élèves de l'EMPT vous vous rappelez bien tout à fait que le Burkina avait fait partie des éléments à l'EMPT par rapport à une formation et ça s'est pas bien passé et le Burkina était obligé de rappeler ses élèves de l'EMPT pour rentrer automatiquement ça c'était déjà la première incidence la deuxième incidence c'est que il y a eu il y a eu il y a eu deux fois des grabuges oui il y a eu celui-là même où ils ont fait partie des gens qui sont même qui sont rentrés jusqu'à même dans le Burkina jusqu'à aller vouloir attaquer et on les a arrêtés moi j'ai vu la vidéo j'ai vu ça oui ça c'était pendant un coup d'état ensuite il y a eu un coup d'état un coup d'état on nous dit que c'est un cousin de Damiba ils se sont réfugiés en Côte d'Ivoire ils ont reçu des soutiens de la Côte d'Ivoire ensuite il y a eu les gendarmes qui ont été arrêtés voilà le gendarme le patron des gendarmes lui il l'a arrêté le jeune le patron des gendarmes il l'a arrêté il l'a arrêté donc ça nous dit qu'en fait faire des échanges de deux agents de part et d'autre c'est pas ça le problème le socle même du problème il est là et ça veut dire que le patron aujourd'hui il est isolé pourquoi je dis qu'il est isolé il est isolé parce que c'est comme par exemple lorsque tu reçois des ennemis en face mais si tu n'as pas tu n'as plus de point de recul tu es obligé de t'endosser au mur et là il est endossé au mur parce que ceux qui peuvent maintenant ils peuvent se rabattre ni le Burkina ni le Mali même pas encore le Niger même si tu as quelques distances mais ça veut dire qu'en fait il est isolé quelque part donc là lui-même même pas la Guinée-Conakry même pas la Guinée-Conakry même pas la Guinée-Conakry c'est-à-dire que même s'il a offert même des citernes de pétrole mais d'essence il ne sait pas quoi à la Guinée mais comme je le dis en politique il y a toujours de l'hypocrisie même si Doumiya s'est déplacé jusqu'à aller au Côte d'Ivoire tout ça c'est de l'hypocrisie moi je crois que ce sera ce n'est qu'une feuille morte il n'a plus de valeur c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut que nos frères ivoiriens il faut qu'ils soient serrés parce que 2025 c'est une année capitale et j'ai dit qu'ils ne seront pas là c'est moi j'ai dit ils ne seront pas là on va les dégager c'est ça c'est le PDCI pour le moment qu'on attend parce que comme là ils sont dans une période sensible on va les accompagner et puis quand tout va bien se passer on va se ramifier et puis bon on va faire ce qu'on a à faire donc moi c'est un peu ce que je vous ai dit maintenant tout à l'heure j'ai vu encore une vidéo ça c'est ce qui s'est passé à Benjerville oui on voit voilà tu vois c'est-à-dire qu'à l'époque ou à l'autre époque quand on dit les forces de l'ordre dès qu'ils le voient même déjà c'est-à-dire que tu prends la pouls des tempêtes mais vous avez vu comment les jeunes filles résistaient à ce soir disant gendarmes c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de peur il n'y a même plus de respect il n'y a même plus de respect c'est-à-dire que les jeunes filles même c'est-à-dire que les gendarmes sont les plus elles font elles font ce même filles les gendarmes et puis tu vois il y a une altercation ça veut dire que ça veut dire aujourd'hui que les gens en ont marre est-ce que ça veut pas dire aussi que la gendarmerie est un peu plus souple vis-à-vis des manifestants ou des populations comparé à la police non parce que oui non c'est parce que ils savent qu'aujourd'hui l'internet est là ils savent qu'il y a l'internet oui voilà c'est-à-dire que il a cassé le téléphone dans les manifestants voilà ouais mais il a cassé mais est-ce que ça peut c'est-à-dire qu'il a cassé mais est-ce que c'est c'est la seule image il y a d'autres qui ont filmé c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils font attention parce que si c'était dans une chambre les filles-là n'avaient pas se comporté comme ça il y a longtemps qu'ils avaient déjà fait ce qu'ils avaient fait mais comme c'est là c'est sur la place publique donc ils sont obligés de se retenir parce qu'ils se disent qu'on les filme parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain c'est comme par exemple quand on prend par exemple comment on appelle les événements du Sénégal c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple tous ceux qui ont frustré Ousmane Sanko tout ça là ils sont dévisagés ils sont là ils ont peur ils ne savent pas pour quelle sorte il leur sera réservé donc tu vois ça veut dire que si tu as montré ton visage et que Ousmane Sanko c'est partisan tous ceux qui ont vu ça avec tout ce que ils avaient traité comme humiliation à leur leader le moment venu ils vont vous demander des comptes donc ils ne sont pas serrés donc Ousmane Sanko c'est ça c'est-à-dire eux-mêmes là et au niveau de l'armée il y a eu fébrilité parce qu'on ne sait pas est-ce qu'ils seront encore là est-ce qu'ils ne seront pas là donc il faut à un moment donné il faut être méfiant aussi moi c'est ce que j'ai ressenti un peu donc voilà un peu au niveau de ces jeunes filles là même pour dire que ça déjà j'ai l'intime mon chapeau ces jeunes filles là elles ont fait vraiment de la bravoure parce qu'elles ont montré qu'elles n'ont coupé elles ont résisté ça il faut voilà et puis je me dis que à partir de ces images là ça va vraiment préparer à galvaniser vraiment vraiment les Ivoiriens mais ce que je voulais dire Isaac tu sais les vrais partisans ils sont partis les vrais partisans sont partis de ce monde et quand on met une armée et que cette armée est décimée il faut encore refaire une autre armée tout à fait il y a eu les événements de 2004 à l'Ivoire on a vu comment la jeunesse ivoirienne a affronté l'armée française à l'Ivoire on sait ce qui s'est passé là-bas ça c'était une armée il y a eu lorsque Robin Gueye a voulu usurper le pouvoir dans la main du président Laurent Babbo via Honoré Gueye les Ivoiriens se sont encore levés on a vu encore ce qui s'est passé quand on finit avec tout ça il y a eu maintenant le fameux 2011 où les jeunes les étudiants ils ont fait un cordon autour de la résidence du président de la république qu'avant d'entendre leur leader il fallait d'abord les atteindre ils sont où ils sont plus de ce monde ils sont pleins de pertes donc tout ça les gens sont affectés les gens sont affectés il faut que les gens soient un peu conciliants de savoir que c'est pas facile quand on sort dans des événements douloureux comme ça pour pouvoir se refaire ça va peut-être mettre du temps mais là il n'est pas question du temps il est question de finir une bonne fois pour toutes avec ce régime là et c'est ce qui va se remettre et moi je crois qu'en 2015 on aura une véritable armée de jeunesse qui va encore résister par rapport à la bataille c'est ce que je vois merci beaucoup cher frère merci d'avoir été en notre compagnie merci aussi à vous d'avoir été là sur Elvico pour ce live nous allons prendre congé de vous on va se retrouver demain voilà vous aurez peut-être pour ceux qui n'ont pas sommeil on va passer voilà les mouvements des acquis qui ont presque abandonné la lutte on veut essayer de pouvoir diffuser beaucoup il y a tellement d'informations les partager avec vous pour que vous puissiez vous même analyser ce qui se passe donc on va passer tout à l'heure ce live ça va faire un peu plus d'une heure pour ceux qui n'ont pas sommeil qui souhaitent voir avant de partir permettez-moi de dire merci à Franck Lenoir merci beaucoup cher frère pour le soutien à Elvico TV Résistance à Betty à Sofois aussi Cyril Frier et à mon ami GK N200 qui est intervenu ici pour nous soutenir mais aussi sur Paypal deux fois en une journée merci beaucoup cher frère merci à toi merci à Franck Lenoir à Cyril Frier Betty et puis à toutes les personnes vous tous qui avez mis un like vous tous qui avez participé à ce direct je vous invite avant de partir à le partager en abondance faites-le c'est très important priorité au direct sur Elvico mais le direct partagé pour qu'on puisse tous être informés de ce qui se passe on se retrouve en journée si vous n'avez pas sommeil dans quelques instants peut-être 23h45 vous aurez un live pour voir un peu pour mieux écouter comprendre comment les ébriers ont baissé dirais-je les armes face au régime d'Alassane Draman Ouattara une fois de plus merci passez une excellente nuit pour vous qui allez vous coucher comme nous autres et vous qui allez rester vous aurez tout à l'heure des vidéos voilà pour mieux comprendre regarder et comprendre à tout à l'heure ciao ciao c'est Je crois, il voit assis, oh, qu'il y a mia sous sa fille.